Le coton pour nous c'est de l'or, c'est comme le pétrole dans les pays développés. Sans le coton, notre travail est invivable. Ça a amélioré la vie des gens, ça a changé la vie des gens. C'est le temps de miracle, rien ne se perd dans le coton, rien. Techniquement, c'est un coton qui a une très bonne réputation et quand on est classeur en coton, c'est un coton qu'on aime travailler. Ça me changeait ma vie beaucoup. Le coton africain est d'une qualité extraordinaire. C'est un coton qui est produit par des petits exploitants. C'est un coton issu d'une exploitation familiale. C'est un coton qui est récolté à la main avec tous les soins possibles qu'on peut apporter à la récolte du coton. Il faut savoir également que c'est un coton qui est produit moins cher, contrairement au coton américain ou au coton d'autres pays où on utilise beaucoup d'énergie. C'est un coton qui est produit sous un régime pluvial. Ça veut dire qu'on attend qu'il pleuve alors qu'ailleurs il faut irriguer. Le paysan plante du coton qu'il vend aux sociétés cotonnières, qu'on appelle le coton-graine. L'égrenage du coton sépare la graine de la fibre qui est le produit noble. La graine de coton était un sous-produit autrefois. Ce n'est plus un sous-produit maintenant, c'est un coproduit puisque c'est notre matière première. Nous sommes ici à Beauvau-du-Lasso, dans l'ouest du Burkina Faso, et nous sommes à la SNC-Tech, la plus grosse huilerie industrielle du Burkina Faso. Nous produisons à partir des graines de coton de la production locale. Nous fabriquons de l'huile alimentaire dessinée uniquement au Burkina Faso et des aliments pour le bétail dessinés à 90% pour le Burkina Faso. Alors, là ici on a de la graine de coton, donc c'est de la graine de coton qui va être triturée. Voilà la graine de coton, en fait. Voilà la graine de coton que nous achetons à la société Sacobat. Le géocoton est une filiale du groupe Advance. Le groupe Advance a systématiquement, à travers toutes ses activités, que ce soit le coton, l'arachide ou la logistique, œuvrer avec une approche filière intégrée. Nous sommes capables aujourd'hui de proposer, dans tous les pays où nous œuvrons, cette approche-là globale. Notre rôle est d'arriver, d'organiser, accompagner, transmettre un savoir-faire et répondre à des attentes, aussi bien au niveau agronomique qu'expertise technique, au moment voulu, et en accompagnement continu. Sans cette filière intégrée, nous sommes convaincus, liés à l'expérience des privatisations de sociétés cotonnières en Afrique ou ailleurs, que le schéma est sensible et peut arriver à un échec. Il faut absolument œuvrer en filière intégrée partout où nous sommes présents. Alors, voilà les graines, nous allons les décortiquer, c'est d'amandes qui contiennent 35% de villes, et des coques qui vont faire de l'énergie. Bon, voilà l'huile de coton qu'on vient d'extraire. C'est de l'huile qui est comestible. Elle n'est pas totalement raffinée, mais elle est comestible. On appelle ça de l'huile neutre. Cette huile va être envoyée au raffinage pour être décolorée et colorisée. C'est de l'huile comestible. La SNC-Tech assure donc à peu près 20% des besoins du Burkina Faso en huile alimentaire. La SNC-Tech est autonome en énergie en brûlant des sous-produits de la trituration du coton, à savoir les coques de coton. Ces coques de coton, c'est de la biomasse, et bien sûr, cette biomasse est extrêmement valorisée, puisqu'elle peut aussi servir d'aliment du bétail. Une usine comme la SNC-Tech utilise à peu près 1,2 à 1,5 MWh que nous fabriquons en local, ce qui assure donc d'abord moins d'énergie demandée au réseau, qui en manque, et deuxièmement un gain financier non négligeable, car l'énergie est relativement, et même très chère au Burkina Faso. Alors ici, vous avez des coques de coton. Pour nous, ça a une très très grande valeur. Ça participe aussi à la réduction de l'effet de serre, parce que nous brûlons cette coque, et donc, c'est de la biomasse. Nous n'avons pas de produits pétroliers à brûler en équivalence. Il n'y a aucune perte dans le coton. C'est une de nos deux chaudières. Vous voyez les coques de coton ? Vous les voyez tomber ici ? Ce qui est révolutionnaire, c'est le fait que nous avons utilisé les sous-produits du cotonnier, ici, en appoint aux sous-produits de la trituration. C'est quelque chose de nouveau que personne n'a fait. Nous l'avons fait ici, parce que nous avons pensé d'abord que les paysans avaient besoin d'un revenu supplémentaire, et deuxièmement, nous avons un intérêt financier dans la mesure où nous manquons de coques de coton pour faire de l'aliment du bétail, et donc tout ce qui substitue la graine de coton est un plus. La farine de coton contient 42% de protéines. Dans le Sahel, nous manquons de protéines. Donc aujourd'hui, l'acitec a mis au point l'aliment du bétail à base de coques et de farine de coton déshuilée, qui est extrêmement bien adapté au cheptel. C'est un très, 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 très gros encouragement au secteur bovin. Aujourd'hui, la SNC-Tech est un modèle, tant en ce qui concerne le contrôle que l'écologie. L'activité cotonnière, dans notre cas, si nous parlons du Togo, Cameroun, Benin, Côte d'Ivoire, Mali, République Centro-Africaine, Guinée, etc. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de producteurs directs qui vivent de cette activité, et entre 25 millions et 30 millions de personnes qui vivent indirectement de cette activité. A partir du moment où nous connaissons la quantité de fibres de coton que nous allons recevoir pour l'année prochaine, nous commençons à faire notre travail de trading. Cela veut dire sécuriser au moins 40% de la production qui doit être commercialisée, signer des contrats, et de cette manière, permettre à la filière d'avoir les moyens financiers nécessaires pour pouvoir se pré-financer au but de la campagne qui arrive. Nous avons une fonction qui nous permet de défendre au mieux les intérêts du producteur. Avant, je ne faisais pas de coton, j'étais fait de maressas, j'ai fait des tomates, pastèques, et puis oignons. J'ai fait des tomates, là, 2 ans comme ça, sans trouver de marché. Jusqu'à des tomates, là, c'est pourri, c'est pourquoi j'ai dit que je vais s'encher de travailler, c'est pourquoi j'ai rentré dans le coton. Mais pour le coton, il n'y a pas de problème. Le coton, en tout cas la culture cotonienne, reste toujours un moteur, en ce sens que, un, fait rentrer des divises pour le pays, permet de redistribuer des revenus pour les producteurs, et permet également, par son système de financement, de pouvoir entraîner les autres cultures vivrières qui sont indispensables pour le Burkina Faso. Il n'y a pas seulement que le coton, il y a d'autres spéculations. Et ici, principalement, c'est le sorgho, d'abord, le petit mille et le maïs, qui a connu un développement, j'allais dire, fulgurant, depuis que nous avons lancé la production du coton dans cette zone. Au niveau du Burkina Faso, on dit « grand producteur », c'est un producteur de coton. C'est les producteurs de coton qui sont les grands producteurs de céréales. Ils ont les bénéfices, ils utilisent des intats, des engrais, ils font des rotations. Tu fais ici 5 hectares de coton cette année, l'année prochaine, tu ramènes, tu fais la base du maïs. En tout cas, tu as un bon rendement. Donc, sans le coton, aujourd'hui, on peut, sans risque de se tromper, dire que la production agricole de Burkina Faso, d'une manière générale, en tout cas, en ce qui concerne les cultures vivrières, prendraient un coût parce qu'il n'y a pas les moyens de pouvoir les produire. En tout cas, tous les producteurs de coton, en tout cas, tu peux dire que c'est nous qui sommes présentement les meilleurs. Oui, on est comme des fonctionnaires maintenant. Oui, on est comme des fonctionnaires maintenant. À la fin de la campagne, seulement, tu as ton argent, tu sais comment tu vas faire, si tu veux construire les scolarités de tes enfants, tout dans la famille, tu calcules tout. dans l'année, quoi. C'est une pointe miracle. Au niveau des zones de production cotonnières, vous allez constater que le niveau de vie de ces zones par rapport aux zones qui ne produisent pas ne sont pas les mêmes. Tu rentres même dans les villages. Avant, là, c'était des cases seulement qu'on construisait, mais maintenant, c'est des maisons en tôle. En tout cas, dans chaque famille que tu rentres, tout simplement, il y a des motos, il y a des vélos qu'on paie pour nos enfants pour qu'ils aillent à l'école. En tout cas, la scolarité de nos enfants ne nous cause pas de problème maintenant avec la production du coton. Ça a permis donc aux populations de cette région qu'on peut estimer à peu près 1,7 million d'habitants d'être dans une économie de marché. C'est à peu près 6 milliards de francs CFA, à peu près 10 millions d'euros qui sont injectés au niveau de la région. Et ces 10 millions d'euros sont à peu près repartis dans près de 36 000 exploitations en moyenne. En tant que transport, le coton joue vraiment un rôle très, très, très important. Grâce au coton, on a multiplié nos véhicules. Nous ne pouvons que remercier vraiment la production du coton. C'est incalculable l'importance du coton dans notre travail. On a des chauffeurs qu'on a multipliés. Et eux aussi, ils ont l'air familles qu'ils entretiennent, les scolarités, la santé. La chaîne est longue, c'est vraiment inestimable. Depuis qu'on est là-dedans, en tout cas, tout va bien. C'est un circuit fermé en économie. Que ce soit les transporteurs, ils gagnent. L'État, ils gagnent. Les producteurs qui reçoivent leur argent par payer des monts, par payer des taux, ils paient la TVA à l'État de Burkinaabe. Donc tout le monde, ils gagnent dans cette production de coton. Ce n'est pas seulement les producteurs qui gagnent, mais c'est tout un système économique. Cette maison est un logement d'une infirmière qui a été construite en 2010 avec l'aide des cotonculteurs de Nagré. L'autre impact, c'est la fréquentation de la population au service de santé parce que ça a un impact économique. Ça fait que les gens ont vraiment les moyens financiers pour fréquenter le service de santé. Ici, nous sommes au service de la maternité. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une séance de consultation prénatale. C'est très important parce que s'il n'y avait pas ce centre, ces femmes allaient faire des kilomètres pour s'y rendre. Vraiment, c'est important d'avoir un centre au niveau du village. C'est la nuit. Le groupe a un plan stratégique aujourd'hui formalisé, clair et précis. Tout d'abord, il est important de revenir aux fondamentaux à notre expertise agronomique. Développer nos productions de coton, en optimiser, en continu, la qualité aussi. Nous avons des partenaires dans la recherche, dans l'innovation qui nous accompagnent. Nous envisageons même d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche à travers des centres de formation que nous allons créer justement pour continuer à optimiser ce volet-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? De voir, effectivement, prenons l'exemple d'une ville telle que Fadar. Il y a 15 ans en arrière, et Fadar aujourd'hui. Vous avez pu le constater, aujourd'hui plus de 8000 habitants, des écoles, des hôpitaux, une activité, une économie qui s'est générée. C'est cela qu'on entend par développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.